Aujourd'hui, Jean-Luc Rabanel va préparer un risotto orange. Son assiette forme un joli dégradé de couleurs vitaminées que l'on doit aux ingrédients. La butternut qu'il utilise à la place du riz, le homard et même quelques capucines. Inspiré du très classique plat italien, ce risotto se dote grâce au chef d'une touche d'originalité et de raffinement. Attention, nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas la recette. Donc, première opération, un bouillon qui sera également mis pour vous en place à base de fenouil, de coriandre, des légumes que nous allons rajouter maintenant. Graines de fenouil, graines de coriandre, carottes. Ce bouillon va servir tout simplement à pré-cuire le homard. La base du bouillon sera déjà pour vous infusée. D'accord, merci. Salerie. Et également deux racines de gingembre. Première difficulté, mais en même temps qu'il n'y en est pas vraiment une. Comment réussir à pré-cuire un homard ? Vous avez vu, j'ai pris un homard très simple. C'est un homard de type canadien, ce qui veut dire que ça ne coûte pas cher. Nous sommes à 16 euros le kilo. Cet homard fait 350 grammes, donc vous voyez que ce n'est absolument pas cher. D'autant plus qu'aujourd'hui, uniquement pour une assiette, nous allons en prendre juste deux lamelles. Alors le homard, j'aime. Le cuisiner, c'est tout autre chose. Donc je n'ai jamais cuisiné de homard. Comment ça marche ? Donc minuteur en route, s'il vous plaît. Nous sommes partis pour 7 minutes de pré-cuisson. À combien ? Alors nous allons attendre, voilà, on va pré-échauffer. Il faut que la première ébullition arrive. Dès qu'il y a la première ébullition, petite astuce, on pince le homard puisqu'il est vivant par ici, par la queue. Et on le plonge, la tête, la première, en lui tenant la queue, ça l'anesthésie aussitôt. Comme ça, il ne souffre pas, je vous promets. Il n'a rien dit. Regardez, vous voyez, ne bougez plus. Il est anesthésié. Ah, homard vivant, c'est un peu déchirant. Ça tient un petit peu du meurtre, mais bon, après on oublie. Juste le temps de l'anesthésier. Et donc, regardez, on va le mettre comme ceci. Et à partir de maintenant, on compte 7 minutes. J'ai prévu une petite plaque sur laquelle on va disposer un petit peu d'huile d'olive. Ce qui nous permettra, tout simplement, une fois qu'on aura émincé ce homard, de le poser sur cette feuille. Dans la seconde opération, je vais préparer... Je vous ai préparé donc déjà une brunoise de gingembre que nous allons blanchir très rapidement, tout simplement dans un grand volume d'eau, tout simplement pour enlever la force du gingembre. J'arrête derrière le homard. Le but du jeu, c'est de ne pas le faire bouillir. C'est tout simplement de le faire cuire, donc juste à cette température. Voilà, il n'y a rien qui boue. Il n'y a rien qui boue sa déstructure. Il ne reste pas 7 minutes sur la plaque. Non, non, il va rester 7 minutes en cuisson. Parallèlement, nous avons ici une casserole qui va nous servir de faire le jus de homard, puisque nous allons le décortiquer, faire revenir les carapaces avec des légumes. et le mouiller avec un bouillon de légumes. Donc nous avons du fenouil, nous avons du céleri branche, nous avons des carottes et nous avons des oignons doux, des cévennes. Donc la même garniture exactement que le bouillon de pochage. L'eau dans laquelle est plongé le gingembre boue, il a suffisamment blanchi. Le chef le retire du feu, l'égoutte, le rafraîchit et le réserve. Puis il ajoute 2 bâtons de citronnelle écrasés et du gingembre dans son fond pour le jus de homard. Légumes rôties, bien rôties. Ce n'est pas un bouillon. Je veux obtenir un jus, mais qui ne sera pas clair, légèrement foncé, grâce donc au homard et à ces légumes, bien rôties, bien colorés. Bien, les 7 minutes viennent de s'écouler, donc très simples. Il nous suffit de récupérer notre homard qui a pris une couleur absolument donc rouge magnifique. Vous avez vu et sentez ce bouillon qui est très aromatique, très très parfumé. Il va de soi que chaque ingrédient et chaque élément est très important puisqu'on recherche vraiment à donner du goût. la touche provençale. C'est du thym et du romain au homard. C'est du thym de façon généreuse. Magnifique. Voilà, donc il faut que ça aille très vite à ce moment-là puisque je ne veux pas effectivement que le homard se gorge donc d'eau puisque donc je les rafraîchis. Donc c'est une opération qui se passe très très vite. Nous allons enlever on va s'approcher du chef. Les élastiques qui permettaient aux pinces de tenir. Regardez. Un. Deux. Trois. Ça a l'air simple. C'est très simple. Ça a l'air. C'est très très simple. Regardez donc ce que je suis venu rechercher. C'est tout simplement donc le cœur qui est juste coagulé et qui n'est pas trop cuit. Il est quasiment cru. Je récupère les carcasses, la carcasse donc du homard. Regardez. Tout ce corail va bien évidemment venir donner goût. Les pâtes et les pinces vont venir donner du goût également. Les mêmes graines que nous avons trouvées dans le bouillon c'est-à-dire poivre de séchouant, des graines d'anis vert, des graines de fenouil. Donc on prend grand soin de préparer cette réduction. Un bouillon également très réduit. On met tout. Nous allons mettre la moitié juste la moitié pour laisser infuser. Pendant que les ingrédients pour le jus infusent, le chef découpe trois belles tranches dans la queue du homard. Il les place sur le papier huilé et assaisonne généreusement de sel et de poivre de séchouant. Enfin, il recouvre le tout d'une autre feuille. On passe au risotto. Donc une petite casserole avec un filet d'huile d'olive, toujours pareil. les ingrédients pour mon risotto qui sont l'échalote, la courge butternut taillée en petits grains de riz. Pour l'assaisonnement, le gingembre, l'espelette et le parmesan. On est prêts ? C'est parti. Échalote. Donc là, gentiment. Dans l'échalote, le chef ajoute la butternut taillée très finement. Vous avez de la chance qu'il s'est coupé façon grain de riz. Oui, sinon, il fallait le faire un petit peu à l'avance. Sinon, effectivement, regardez, pour le goût, pour la rondeur, une petite pointe de gingembre. Considérez que le gingembre tel qu'il est taillé, c'est vraiment de l'assaisonnement. Parallèlement, ces petites salades et ces petites feuilles vont être légèrement ciselées pour rejoindre mon risotto pour donner un petit peu de verdeur, un petit peu de rondeur, du végétal en quelque sorte. C'est la Provence, donc, bien évidemment, c'est le basilic. C'est le fun, donc, ce sont des pointes de ciboulette. C'est très amusant, donc, c'est de l'estragon. Je veux un peu d'esprit, donc, légèrement acidulé. Ce sont des feuilles des pouces d'oseille. Vous êtes prêtes, les filles ? On finit. Voilà, vous voyez, donc, ça va très vite, un bouillon de récorsé. un, deux, trois. Voilà. Maintenant, le but du jeu est de le faire réduire très, très, très vite pour avoir une belle réduction. On va commencer à mettre un tout petit peu de bouillon pour la fin de cuisson de ce risotto. Alors, un risotto, attention, ça se mange quand même al dente. Donc, comme dans toutes les choses, nous avons besoin d'un assaisonnement. Donc, deux fleurs de sel, très légers puisqu'effectivement, l'omar est iodé. Sur ce risotto, je vais l'assaisonner avec du poivre de séchouan puisque c'est le fil conducteur de ma recette. Bouillon, infusion, risotto, séchouan. de façon généreuse. Santé. Santé. Effluve de séchouan. Je lis mon risotto. Et pour cela, le chef ajoute du parmesan râpé. Le risotto, là, va finir gentiment de cuire par rapport à sa propre chaleur. Donc, on arrête tout. Le risotto est prêt et le chef tire le homard au chaud dans un four à 140 degrés en attendant le dressage puis il ajoute un filet d'huile dans le jus de homard pour terminer ce bouillon parfumé. Mon risotto, pour moi, à l'œil, il est juste cuit. Je vais y incorporer toute la garniture qui va lui donner en définitive toute sa verdeur. C'est une opération qu'il faut faire somme toute assez délicatement mais rapidement pour ne pas cuire donc les salades. Et nous allons tout simplement dresser au centre de l'assiette ce risotto de butternut. Vous voyez, donc pas de complications particulières. Je vous entends sourire dans mon dos. Je vous entends sourire de façon généreuse puisque bien évidemment pour moi le plat c'est quand même avant tout le végétal. Le homard ne sera là que pour donner un petit goût iodé. Je tasse pas trop pour ne pas trop écraser donc les herbes. Donc bien évidemment je vais soulever très délicatement. Je vais aller chercher mon homard qui est juste maintenu à température. Regardez. Il n'a pas cuit. Donc regardez, je tourne délicatement le homard dans cette petite huile en définitive de poivre de séchouan. La petite fleur de sel. La petite fleur de sel pour le croustillant. Effectivement, là je vais poser ce homard. Regardez, il est encore complètement nacré. et ça, c'est intéressant. Et là, attention, il y a du plat. Voilà. Et bien évidemment, maintenant, il ne nous reste plus qu'à finir par, je dirais quasiment, donc l'essentiel, le bouillon. vous voyez, c'est un bouillon très clair, mais très chargé en goût, en arôme. Donc là, effectivement, nous allons mettre de façon généreuse ce bouillon. petit coup de torchon logique pour finaliser cette préparation et envoyer à nos convives quelque chose donc de propre. La note poivrée se fait également hormis par le port de séchouan, mais surtout par les fleurs de capucine qui sont donc elles-mêmes donc chargées énormément en goût poivré. Les feuilles sont également intéressantes. Huilées. Elles sont un petit peu plus fortes que la fleur. C'est une cuisine végétale. C'est une cuisine. Je ne sais pas où, mais en tout cas, je vais aller directement sur le site de France 2 pour récupérer cette recette parce que c'est juste mortel. On est d'accord ? Oui, c'est super. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de cuisson en même temps, beaucoup d'assaisonnement et j'ai peur d'oublier certaines choses dans les recettes. Il y a du boulot. Il va falloir y aller, se battre, ne pas rater quoi que ce soit, ne pas oublier les goûts, les saveurs et puis ensuite la présentation et surtout tout mettre dans l'assiette.